Hello les Kitsuners ! Bonjour ! Bienvenue pour cette vidéo un petit peu spéciale, comme vous pouvez le voir. Elle va aller-y bander ! En effet, nous sommes dans une vidéo... Guests de cover ! T'as deviné que je te montrais ? Bah... Ça sent sous-entendu mec ! Donc voilà, Guests de cover. Donc j'ai choisi 5 livres, 3 mots-clés, et Alva va devoir deviner de quel livre de sa bibliothèque je parle. C'est ça. Et j'ai lu ces livres-là, donc... J'ai essayé de faire au mieux, c'était pas toujours facile, ce sera peut-être un petit peu foireux, mais voilà, on fera mieux à la deuxième édition du coup. Voilà, c'est ça, celle-là, l'édition de test. Voilà. Donc, comme vous allez le voir, celui-là est un peu compliqué de retrouver quelque chose à dire. J'ai tellement peur. Donc voilà, Alva, les 3 mots-clés. Oui. C'est... Adresse mail. Ah... Ah ouais, ok... Tu sais déjà ce que c'est ? Hein ? Noir. Rose épineuse. Oui. Oui. Rose épineuse. Oh là... Ah... T'as un temps en réflexion. Je sais pas, moi. Adresse mail. Noir. Rose épineuse. Oui. Je sais pas, parce qu'au début, quand tu m'as dit redresse mail, j'ai pensé à catisquer. Euh... Ça peut pas être ça, parce qu'au rose épineuse, ça va pas, non ? C'est ça, en fait. Ah, c'est ça ? C'est le tome 2, je crois. T'as pris catisbook ? Oui. Je sais pas, c'est ça. Non, je sais pas. Bon, bah voilà, Alva a trouvé grâce au tome 1. Et j'avais oublié qu'elle avait fallu de tome 2. Donc voilà, la première fois rage, mais elle a trouvé. Oui, j'ai trouvé. Elle a trouvé quand même. Félicitations, Alva. Merci. Un autre qui était pas facile non plus à décrire. Oh, putain. Enfin, ça peut paraître facile comme ça, vous le voyez, mais bon, on peut le décrire. Et il y a plein de livres qui ont ce genre de détails, donc c'était difficile de choisir des détails uniques. Ok. Ville. Ville ? Cadre argenté. Cadre argenté. Sieux bleus limpides. Quoi ? Sieux bleus limpides ? C'est des yeux bleus vraiment très... Cadre argenté ! Donc, il y a une ville sur cette couverture. Il y a un cadre argenté. Et il y a des yeux bleus limpides. Oh, putain. Une ville sur la couverture ? Oui. Mais qu'est-ce que j'ai lu qu'il y a d'ailleurs ? Une ville sur une... Vous voyez, c'est une saga qu'elle aime bien en plus. Ah, attends. Les vampires ? Oui. Oui, c'est vrai, il y a la ville en fond. Oh oui ! Et les yeux bleus, t'as pris le tome 2 ou un truc du style ? Je sais pas quand c'est le tome 7 parce qu'ils ont tous des noms spéciaux. Bah, le premier, c'est euh... C'est un rose. Oui. C'est celui-là ? Non. Et puis après, t'as un bleu... C'est avec une fille blonde ? Non. Un mec alors ? Oui. Ah ouais, c'est dans les tomes suivants. Oui. Ok. C'est le sang d'armant. Ouais, c'est ça. Très bien ! Deuxième victoire d'Alba. C'est difficile au début, mais en réfléchissant, tu trouves ? Oui, c'est vrai. Celui-là, il y a un peu plus de détails, mais non, ça va peut-être être difficile. Alors, escarpin, cravate, bouche en quitte poule. Ou bouche en quitte poule ! Comme vous le voyez. Ah, c'est pas Julien, c'est Toysboys ? Exactement, c'est ça ! Oui ! Bravo, Alba ! Escarpin, cravate, ouais, j'en souviens, ouais. 303 pour Alba ! D'ailleurs, GS et Toysboys, c'est vraiment un livre que j'ai lu il y a méga longtemps, et c'était pas mal. C'est super marrant. Elle s'en est souvenu, donc c'est que ça l'a vraiment marqué. Oui, c'est vrai que la couverture est cool. Comme vous pouvez le voir... Buffet. Buffet ? Jumeaux. Oh voilà. Oreilles de Lapin. Oreilles de Lapin ? Oui. Ah si ! Si, 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 c'est Alice au Royaume du Coeur. C'est exactement ça. J'adore la couverture. Tu as deviné le seul manga sans que je n'ai à te le dire. Oui, c'est vrai. Buffet. Jumeaux. Buffet ? Qui serait assez stupide pour foutre un buffet sur une couverture. Eh bien, ça ne pouvait être qu'un manga. Eh oui, c'est vrai. Ça ne peut être qu'un manga. 4 sur 4, Alba ! Ouais ! Elle connaît bien sa bibliothèque. En même temps, on avait le nombre de fois que je la regarde. Elle n'a pas assez galéré. J'aurais dû prendre des plus difficiles. Voilà ! Ce sera pour la deuxième édition. Épée, robe blanche, paillettes vertes. Non, stop. Paillettes vertes, c'est ça que tu dis ? Ou c'est des confettis, moi. Parce que franchement, je te jure qu'à ce moment-là, c'était l'épée de vérité. Épée, robe blanche. Épée, robe blanche. Oui, robe blanche. on a chouette. Je ne sais pas comment on s'appelle ça. Mais, paillettes confettis. Effets esthétiques verts. Effets esthétiques vertes. Oh putain, si là, je... Ah, c'est un peu galéré. C'est chouette ça. Donc, épée, robe blanche, esthétique verte. Il personnes paraissent pas faire des pompes ou des confettis. Oui. Il est raconte. Flamote, Charge et Va. Oui, cette newbie. Si tu veux, je peux te faire un bonus avec ce que vous voyez là, mais qui ne fait pas partie de la couverture de moi. Ah. Vas-y. Je te fais tout de suite, hein. Ah. Gueule verte. Gueule verte ? Oui. Parce que je ne pouvais pas trouver trop facile, alors... Gueule verte ? Oui. C'est quoi que ça, une gueule verte ? Vous le voyez, c'est bien une gueule verte. C'est quoi que ça, une gueule verte ? Je sais quand ce n'est pas humain, qu'est-ce qu'il vaut de la bouche, donc une gueule, qui est verte. Ah, tu veux pas le plus. Non, je veux pas. Épère, blanche, gueule verte et... Je perce pas, tome 2. Non, c'est un tome 1. Ça va bien, tome 1. Ah, je cale. C'est affreux. Ah. Ah non, je veux pas. Épée. Oui. Allez, épée. Oui, je vois. T'as beaucoup de bouquins avec une épée. Bah, j'ai... Il y a le dernier royaume avec une épée, mais il n'y a rien de vert là-dedans. Il y a l'épée de vérité, mais c'est pas grand chose de vert. Il y a... J'ai quoi d'autre avec des épées ? Il y a magique aussi. Mais ça, magique, il n'y a pas de robe blanche. Ou non ? Euh... Il y a... Qu'est-ce que j'ai... Mandevi, tu le connais bien, il est au fin fond de ton esprit, mais il est là. Euh, je m'en doute, hein. Vous voyez de quoi je veux parler quand je dis « épée », « épée ». Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est pas une épée ? Si, ça veut dire que c'est très bien une épée, même. C'est genre chevalier ? Non, pas du tout, même. C'est... Oh, putain, j'ai du mal. C'est genre fantastique ? On peut dire ça comme ça. Comment ça, on peut dire ça comme ça ? C'est plus fantastique que réaliste, en tout cas. C'est vraiment le mot que je mettrais dessus. Ah, ok. C'est un petit peu. De la fantaisie ? Déjà plus. Déjà plus. Je dirais... Mais si je te le lis, tu vas trouver, mais je te le lire parce que c'est vraiment au bout de ta vie. C'est plus de la fantaisie science-fiction. Tu rires ? Mais j'ai dit mal ! Oh, je boude ! Gueule verte, fantaisie science-fiction. À mon avis, tu l'as oublié de ton esprit, tu l'as complètement occulté. Ça, ou alors, quand je vais le trouver, j'en fais... Il y a des illustrations à l'intérieur. Des illustrations ? Parce que je vais faire un test olfactif, souvent, ça aide. Ça me dit quelque chose ? Tu sais, de très belles illustrations, tu veux le toucher ? Vas-y, prends-le. Oh, attends, c'est pas sur Art Online ? Si, c'est ça. Oui, c'est vrai. Tu peux enlever ton bordeaux, Alva. Oh oui ! Ah oui, oui, c'est vrai, je vais... C'est quoi les trucs verts, alors ? Gueule verte. FST Tigger. Et le sword, ça veut dire épée, non ? Oui, mais non, mais c'est des épées, ça c'est bien. Et la gueule verte. Oui. Bon. Bon, à part le sword art online que j'adore en plus, mais... Il a fallu... Elle a 4 sur 5, c'est pas mal, Alva. Quand même, hein ? C'est bien marrant. Oui. Moi aussi, je trouvais ça très marrant de devoir galérer. Un petit peu. Non, c'était vraiment fun. C'est sympa à faire et ça... Ça fait mal épreuve par rapport à votre bibliothèque. C'est bien la preuve qu'Alva a une très bonne expertise à sa bibliothèque. Ouais. Parce que pour trouver parfois même le... Elis Book, là. Le Catis Book, pardon. Alors qu'Alva ne l'a jamais lu et qu'il est fait pour sa bibliothèque depuis un bail. Oui, c'est vrai. Oui, il y a bien la fausse épineuse. Oui, c'est vrai, non, je n'en souvenais plus. Moi, j'aimais bien. Enfin, j'aimais bien le tome 1. Je voudrais bien lire le tome 2. Parce qu'en plus, c'est un peu original quand même comme truc. C'est avec les mythes chinois, etc. Donc... Oui, c'est vrai. Ça parle de quoi, là-bas ? Ça parle, en fait, d'une jeune fille qui vit sa vie, qui adore les dessins et tout ça. Puis qui va croiser un jeune homme chinois. Enfin, je crois que c'est chinois. Enfin, asiatique. Et en gros, il va y avoir plein de trucs et tout. Elle va découvrir, en fait, qu'il est immortel. Et qu'il y a plusieurs... Une famille d'immortels, etc. Et elle va essayer de le sauver. Lui, de la sauver. Enfin, c'est une super histoire d'amour qui est... Avec des petites illustrations. Oui, parce que comme elle adore dessiner, c'est son journal intime, en fait. Mais intéressant que tu nous en parles dans ce Guest de Cover. Voilà. Non, c'est vraiment pas mal. Donc, il faudra faire une deuxième édition de Guest de Cover. Parce que c'est vraiment chouette. Enfin, je ne sais pas si vous, vous avez aimé. Dès le nous. Voilà, c'est ce que vous avez apprécié. Et découvrir un nouveau livre dont Alva n'a jamais parlé. Les autres, je crois que tu les as déjà mentionnés, Alva. Oui, à part peut-être Julia, mais... Et qu'est-ce que c'est Julia, c'est Toyki Boy ? Ouais, il me semble que ça raconte l'histoire d'une femme un peu... Qui vit sa vie, tu vois, mais qui commence à devenir aussi un peu plus âgée. Enfin, oui, 40 ans, voilà. Elle commence à... Mais elle n'a toujours pas... Elle ne sait pas caser, etc. Et donc, elle profite encore des hommes. Sans choisir un seul mec. Mais je pense qu'elle va essayer d'avoir son mec. Je ne sais plus comment ça fait. Et ben voilà. Ouais, voilà. On a encore plein d'idées sur des tags à faire. Et des autres styles de vidéos, un peu comme ici. Donc, si vous aimez bien, n'hésitez pas à nous le dire. Nous, ça nous fait plaisir. Oui, ça nous change un peu de faire des vidéos comme ça. De tester des nouvelles choses. Ben oui. Si vous avez des idées, si vous voulez faire un type de vidéo, nous, on est ouvertes, évidemment. Donc, n'hésitez pas à nous le dire. Ça va bientôt faire un an qu'on fait du booktube. C'est vrai. Moi, qu'on se sorte de cette vidéo pour un an, justement. On a vu, ça sera un petit peu après, même. Un petit peu après. Donc, ça fait un... Au moment où on tourne la vidéo, ça va faire un an. Et si ça se trouve, ça fera déjà un an. C'est le 12 juillet, je me sens qu'on a commencé. Je crois. Dans ces envoies-pons-là. C'est le début juillet. Ben donc, c'est super. Et on n'a pas envie d'arrêter. Voilà. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et d'être toujours auto-présent pour nous. Un petit abonnement. Oui. Et n'hésitez pas. Quoi que ce soit. Merci, Alvar. Et... Bisous !